C'est moi qui commence, dans le fond, je vais présenter l'équipe. Donc, on a Jean-François qui était enseignant de 6e année dans le cadre du projet Premier Peuple qu'on a affectueusement nommé P1P. Maintenant qu'il travaille comme conseiller pédagogique au Récit, on a Virginie, Séverine. Moi, j'ai agi aussi comme assistante de recherche dans le cadre du projet. Mais c'est l'implication de tellement beaucoup de personnes, ce projet-là. On a été vraiment, vraiment chanceux. Évidemment, l'implication de Jean-François Boutin, de Joannie Plot, qui nous ont beaucoup aidés, mais aussi Marie-Émilie Larcroix, qui est chargée de pour à l'Université du Québec à Rimouski, puis qui est représentante des Premières Nations. On a aussi eu la grande, grande implication de Martine Bélanger et de Karine Riley, qui sont deux conseillères pédagogiques de l'Octet. C'est sûr que le projet n'aurait pas été possible sans l'implication des élèves et des étudiants universitaires. qui sont vraiment sortis de leur cadre habituel, j'ai l'impression, dans un projet qui s'avère absolument innovant. Le projet s'est déroulé à l'école où j'enseignais l'année dernière, l'école Saint-Jean-Baptiste. C'est en Haute-Ville, dans la ville de Québec. C'est une école primaire. Pensez à tout ce qu'il y a de plus habituel. Rentrer un peu trop d'élèves, peut-être exploser les ratios avec des particularités de certains élèves. Des élèves à leur fond, des élèves en difficulté. Ajoutez à ça un peu d'anxiété. Vous avez ma classe. Donc voilà, au niveau des ressources numériques, mais aussi imaginez une classe assez normale, une classe québécoise, je vais le dire comme ça, où on a accès à des chariots de Chromebook, mais aussi quelques tablettes en classe qui sont attribuées de façon plus permanente. L'actualité nous a beaucoup rattrapés au niveau des préoccupations, de certains enjeux liés au premier peuple au Québec dans les dernières années. Ce qui m'a amené à me questionner beaucoup personnellement, puis à me dire que finalement, je n'y connaissais pas grand-chose, ou en tout cas que la connaissance que j'en avais était peut-être pas à jour, je vais le dire comme ça. Ça m'a donné le goût d'aller creuser ça avec mes élèves. Donc mon intention, elle est vraiment super simple, faire de mes élèves de meilleurs citoyens. C'était vraiment tout simplement ça, en allant développer leur compréhension de cette réalité-là des premiers peuples. Puis un autre objectif qui est particulier à ce projet-là, c'est le désir de travailler avec le milieu universitaire, d'aller créer des ponts pratiques-recherche. Quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant, important, mais au-delà de ce lien-là, recherche-pratique, un lien formation initiale avec la pratique. Donc on est allé chercher les étudiants et étudiantes de Séverine. Le processus de co-création ou pendant une année avant le projet, on pense ce projet-là, on en élabore les constituants, les outils, etc. Et puis on arrive à cette idée d'une année d'exploration où on scindra l'année en quatre temps importants qui vous sont présentés ici. Donc dès l'automne, les élèves sont mis dans un bain de culture, vous verrez comment, et on s'informe. De façon formelle et informelle, selon les intentions, les tâches. Ensuite, on aura à choisir. Choisir un thème sur lequel on veut travailler après s'être baigné dans la culture autochtone. Puis on devra produire où arrivent nos étudiants universitaires, toute l'expertise en compétence de production. Et on veut utilement diffuser, parce qu'être citoyen, c'est être dans la cité. Donc on veut diffuser dans la cité par tous les médiums possibles. Donc pour commencer, la première étape, qui était l'étape de s'informer, les élèves ont eu accès à un bain de culture, comme disait Virginie, un bain de culture autochtone. Donc on a mis dans le fond de la classe, surtout, une médiathèque libre-service, donc une médiathèque physique et une médiathèque numérique qui regroupait 200 œuvres numériques et physiques en tout, ou plus de 200 œuvres, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Puis à noter qu'on a eu une attention particulière au fait de vouloir donner la voix à des œuvres ou à des références qui ont été faites ou réalisées par des gens issus des peuples autochtones, plutôt que des œuvres qui parlaient de simplement. Les élèves ont également vécu aussi des cercles de littératie médiatique multimodale, un peu sous la forme, finalement, de cercles de lecture. Puis l'intention, c'était d'aborder certaines thématiques à travers des œuvres multimodales, comme vous pouvez voir là à l'écran. Donc, par exemple, on a abordé les stéréotypes à travers la bande dessinée, etc. Puis finalement, en guise de conclusion, un peu dans cette étape-là, les élèves ont eu l'occasion de vivre l'exercice des couvertures qui était animé par Marie-Émilie Lacroix. C'est une activité, en fait, qui faisait vivre la colonisation et ses impacts, notamment les impacts territoriaux, mais pas uniquement, du point de vue des Autochtones. Puis ensuite, les élèves, après ce bain de culture-là, ont pu choisir un sujet d'études. Les élèves de Jean-François étaient invités à faire le choix d'un sujet. Faites à noter, il y avait un objet pont entre les étudiantes de ma classe et les élèves de Jean-François, où est-ce que chaque élève était invité à se présenter. Et à dire deux ou trois sujets qui les intéressaient. Les pensionnats sont venus 26 fois, 26 élèves, mais pas que. Il y avait aussi d'autres objets, donc ils étaient invités à se magasiner un thème puis à faire le choix d'un thème. Après ce grand bain de culture autochtone, d'aller sélectionner un sujet qui les intéressait, aller pousser un petit peu loin, mais vraiment sur une base volontaire. Donc, il y en a qui sont allés dans des directions complètement opposées. Les violences sexuelles dans les pensionnats autochtones, comme la recette de la banique. Faites un continuum avec ça. C'est en trois dimensions. Oui, c'est ça, mais des sujets super intéressants. Donc, l'élève était devenu spécialiste. Alors, quand mes étudiantes arrivent dans la classe, ils ne sont pas spécialistes de l'objet en général. Ils sont passés en sixième année. Un questionnaire de début de rencontre nous a fait réaliser qu'il y avait oublié certains aspects. Il n'était pas en sixième année avec Jean-François. Donc, le spécialiste du sujet, c'est l'élève et les spécialistes de la modalité, ce sont les étudiants de ma classe qui sont des finissantes au bac en éducation prescolaire et enseignement primaire qui ont choisi un deuxième cours de technologie dans leur parcours, qui est un cours au choix. Là, il débarque dans mon cours et je leur dis, un des projets, c'est débarquer dans la classe de Jean-François. Avant d'aller dans la classe, on avait structuré ça dans la partie co-création, vous devez leur proposer des modalités qu'on considère comme innovantes. On sortait un peu du Google Docs. Les étudiantes ont présenté, par exemple, ont présenté la balado en faisant un canevas qui présentait la balado en disant ce que c'est, puis un exemple. Ils ont présenté des sitwix, prézis. On avait aussi la cricote qui est une découpeuse à matériel. Et les étudiantes se sont pour la plupart filmées en présentant de façon personnalisée aux élèves. « Hé, bonjour, mes élèves d'Agence-François, tu pourrais, pour présenter ton sujet que je ne connais pas encore, faire un site avec Google Sites, par exemple, voici comment ça se fait et comment c'est le fun d'utiliser cette modalité-là. » C'était tout rassemblé dans l'image que vous voyez là, dans le padlet, où les étudiants et les élèves pouvaient magasiner leur modalité. Je fais une parenthèse sur le padlet. C'est là qu'on a créé le contact entre les étudiants de Cédrine et mes élèves. Les élèves se seront présentés dans une courte vidéo, ont nommé des sujets. Les étudiantes ont fait la même chose. Ils se sont rencontrés virtuellement avant de se rencontrer pour la production. Un Tinder pédagogique. Un Tinder pédagogique. Je suis super bien organisée. Ensuite, le jumelage a été fait. Donc, de mon côté, il y avait 20 étudiantes qui ont été jumelées avec deux ou trois élèves de Jean-François. Ça formait des trios ou des quatuars. Vous les voyez là, travailler dans la classe. Elle avait l'avantage quand même d'être grande, de pouvoir nous accueillir. On ne se pilait pas trop sur les pieds. Il faut dire aussi qu'à un certain moment dans la production numérique, différentes modalités ont été choisies avec leurs particularités. Faire un prédit, ça se fait bien à l'ordinateur. Pour faire un balado, on a eu des gens qui se sont enfermés dans différents yards de robes et qui se sont déployés sur les différents étages de l'école. Vraiment, il y avait des petites fourmis un peu partout. Ça résume bien ce qui s'est passé. Ça fournit. Je ne prends pas de recul. Tout à l'heure, on a dit la notion de choisir. Les élèves ont choisi un sujet. Mais là, vous avez compris, avec ce que Séverine vient de dire, qu'ils ont aussi choisi une modalité. C'est un apprentissage peut-être à garder en tête pour la suite. Pour la dernière étape, en fait, qui était l'étape de diffusion, les élèves ont pu diffuser leur production numérique sur un site web, le site P1P, auquel vous avez accès en balayant avec le code QR qui est à l'écran. Puis, en fait, chaque élève devait créer, accompagné par les étudiantes, une page qui était spécifique à leur projet. Puis ça, c'était regroupé sur le site P1P. On a eu aussi une diffusion plus étendue, notamment à la radio. Le projet a été présenté à la radio. Puis dans le quartier aussi, où là, les élèves et Jean-François, vous êtes sortis sur le parvis de l'église à côté de l'école. On avait aussi des livres, des iPads pour permettre aux gens du quartier de venir prendre connaissance des productions des élèves. Puis éventuellement aussi d'engager des discussions autour du sujet des peuples autochtones. Moi, je tenais à ce que ce soit incarné dans la vraie vie, pas uniquement dans le monde virtuel. Donc, je tenais vraiment beaucoup à ce bout-là. Puis je garde un souvenir dans ma tête pour mes jours à me bercer dans un CHSLD éventuellement. Le moment où une de mes élèves explique dans un anglais approximatif une réalité autochtone à un touriste du Vermont. On a perdu l'église. Mission accomplie. C'est le site où on a rassemblé les différentes productions. Puis je voulais juste défiler tranquillement comme ça, tranquillement, pas vite. Les thèmes que les élèves avaient choisis, le rap autochtone, les chandails oranges, les surnoms et dans les langues autochtones. Puis si jamais vous prenez le temps d'aller le surfer, vous irez voir les différentes modalités que les élèves vont sélectionner pour aller traiter des différents sujets. Vous allez voir que c'est quand même excessivement intéressant. Je ne pense pas que sans le bain de trois mois d'intégration libre d'explorer des oeuvres, on aurait pu aboutir. Donc, il est très questionné. Jean-François m'en parlait tout à l'heure parce que tu n'as pas un collègue. Vraiment, tu les laisses vivre. Il y a des moments de lecture, tu n'as pas une intention précise, tu n'as pas une évaluation à coller. Non. Et on les a vus plein de fois, partir vraiment chacun. Un dans le coin iPad, un dans... Je prends une BD, je pars avec, deux qui se partagent, je peux écrire des chansons. C'était de toute beauté voir ça avec des élèves, comme tu l'as dit, qu'en soit en difficulté, certains forts, certains moins forts. On n'est pas devant du privilégié, assurément, de terminé de nature, mais là, les missions ont pris. La production précédente, une élève qui traite de la journée des chandails oranges dans une vidéo, elle a travaillé fort. Celle-ci, c'est une affiche Canva qui mène vers d'autres affiches, mais qui traite du même sujet, c'est-à-dire l'appropriation de la mode autochtone dans un contexte plus contemporain. Ça soulève des enjeux, bref, vraiment super intéressants. Puis là, vous pouvez voir un peu dans quoi ça a tapé dans les différentes compétences. J'attire votre attention sur ces trois bibits-là. La première à gauche, c'est ce que nous, on a appelé le portfolio d'inspiration numérique. Tout à l'heure, on parlait de citer les sources, de voir comment nos élèves travaillent pour récolter cette fameuse information-là. C'est ça, un portfolio d'inspiration numérique. Dans le fond, c'est un canevas vide puis on demande aux élèves d'aller remplir qu'est-ce qu'ils veulent dire sur leur sujet. Cette fois-ci, elle voulait parler des journées des chandelles oranges. Qu'est-ce qu'elle veut en dire? Elle vient de l'inscrire puis là, elle va venir mettre certaines sources. C'est possible de le faire avec des images aussi, par exemple. Là, vous voyez que sa source n'est peut-être pas super bonne. Ce qui est intéressant ici, on parle de valeur ajoutée du numérique, on a accès à la démarche de l'élève. Rapidement, les étudiants qui collaboraient avec les élèves ont eu accès à ça. C'est devenu une interface en laquelle ils communiquaient. Mes étudiants te laissaient des commentaires. Ah, ça, t'es oublié de citer, elle vient de où cette vidéo-là? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que moi, je leur fais peur avec le droit d'auteur. Donc, il n'y avait pas nécessairement dans la classe de Jean-François puis c'est correct aussi que c'est de monde qui se rencontre. C'est devenu un interface bonifiant de part et d'autre parce que le travail s'est fait. On est allé trois fois dans ta classe mais le travail s'est fait entre les fois aussi. parce qu'on a utilisé Loom, on a aussi utilisé Vid.io où l'élève parle en fait de sa démarche. Pourquoi il a choisi tel sujet? Pourquoi il a choisi telle modalité pour servir son sujet? Donc, on a encore une fois accès à la démarche de l'élève. Ça a devenu super intéressant. Puis le troisième, à toute fin, les élèves préparaient aussi un questionnaire à Google pour aller tester les connaissances des gens qui allaient visiter leur production numérique. Par exemple, celui-ci, c'est un Google Forms sur la journée des chandails orange. Donc, il y a eu une espèce d'effet d'émulation dans les connaissances à travers la classe, à travers les personnes avec qui on a partagé le projet aussi. Tous les projets ont été présentés aussi à notre représentante autochtone. Donc, pour qu'elle puisse valider la compréhension des élèves, la nuancer, leur dire qu'à cet aspect-là, il y aurait pu faire attention à tel élément, c'est très riche aussi. Oui, effectivement. C'est la diapo trop chargée, mais j'avais vraiment, vraiment envie de vous en parler. De mon point de vue, parce qu'on a beaucoup parlé des élèves de Jean-François, d'être un meilleur citoyen, de mon point de vue, compétences numériques. Donc, si l'objet est commun, l'objectif d'évaluation et de développement de compétences n'est pas le même. Du côté des futures enseignantes, on leur demandait de mobiliser des dimensions et je leur demandais de faire absolument des liens avec développer, mobiliser, produire, résoudre une variété de problèmes, la pensée critique et innover, faire peur de créativité. C'est les morceaux qui ont été, je vous dis, ils ont fait une réflexion à l'avant, qui nous divulaient les dimensions qui est jugée avoir le plus développé ou mobilisé. Vous avez le nombre de fois où ça a été nommé. C'est intéressant de voir aussi que même après deux cours d'intégration des technologies, ils n'identifiquent pas tout le temps super bien, il y en a d'autres qui ont été mentionnés que moi, je n'exigeais pas donc développer et mobiliser sa culture informationnelle, collaborer, puis mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion. En créant du contenu avec les élèves, ils ont réalisé que ce qu'ils créaient était, oui, en plein dans le centre de ce qui était ciblé, mais un peu aussi autour. Des extraits des travaux des étudiants qui ont fini le consentement, comme quoi je peux vous partager tout ça. Donc, au moment où nous étions en classe avec nos élèves, c'était plus les tiens, c'est à redonner l'heure, il a été nécessaire de mobiliser nos connaissances pour les aider à élaborer un site qui peut responder à leurs attentes ou leur avoir, entre autres, montré à faire la mise en page, arrêter des pages qui les déboutent en obligation, insérer des images, créer des mots-clés. Donc, on sent qu'il y a une collaboration. Nous, on savait faire ça, donc on leur a montré. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Je me rappelle, et des fois, à un moment donné, c'était sur le rap autochtone, on se demandait si on avait le droit ou pas de prendre la vidéo et d'en faire ce qu'on voulait en faire. Puis, on était quelque chose autour de la table à retourner la question. On était vraiment dans la résolution de problèmes. Dimension 7, produire. Les élèves ont exploité les différentes fonctions disponibles et gratuites de la personne, ce qui donne un merveilleux résultat. Les élèves sont fiers et nous le sommes aussi. Et la dimension innover et faire preuve de créativité. Moi, je me demandais si on se rendrait là. C'était une intention de déboulonner parce que c'est le deuxième cours de brasser un peu la cage de l'investissement que j'aime faire à l'occasion parce que c'est quand même un deuxième cours d'intégration des technologies qui nous dit la dimension 2 a été développée chez tous les membres de l'équipe qui nous ont surpris par leur créativité. Donc, la leur, mais aussi celle des élèves, ce qui est quand même un fait intéressant. Ils ont l'impression qu'ils ont contribué à quelque chose de collectif. Réparolement, on pourra analyser une autre fois les données, les regarder d'un autre sens pour croiser avec le regard des élèves. retombées scientifiques car bien sûr, on a documenté des pratiques innovantes qu'on contribue au rapport de Jean-François. Donc, en NNM, en littératie, en univers social, en interdisciplinarité. Puis, on pense théoriser aussi bien que tout n'est pas à point à cette théorisation en matière de mobilisation puis d'observation, évaluation de la compétence numérique. Tout l'enjeu est là. Il nous manque encore d'officiel, il nous manque des indices, mais ça contribue comme tous les autres projets.